L'arc triomphe fièrement au bout de leur rue dans le très chic 16e arrondissement. La famille fort se prépare pour aller faire du sport. Un rituel dominical auquel tient particulièrement Claude. Ça fait partie de l'équilibre individuel et familial. Mais chez les forts, on ne va pas à la piscine municipale ou sur le cours de tennis du quartier. Non, Carole et son mari préfèrent s'éloigner du béton parisien. C'est un peu l'expédition. Vous allez voir. Direction la banlieue ouest de la capitale, à 10 minutes à peine de chez eux. C'est là que se trouve le Paris Golf Country Club. Un club huppé et privé. Seuls quelques privilégiés y ont accès. Et t'as pas froid ? Le country pour les intimes. Des manoirs de style anglo-normand qui offrent une profusion d'équipements à une poignée de happy few. 21 cours de tennis où l'on est sûr d'avoir de la place dehors comme dedans. Un parcours de golf ouvert toute l'année, une piscine chauffée où les lignes semblent vous appartenir, des espaces privés où les membres se détendent sans se marcher dessus. Un luxe qu'ils prolongent dans de confortables canapés en cuir face à un feu de cheminée ou dans leur cinéma privé où ils peuvent voir les films en avant première. Pour 7000 euros par an, la famille Force offre une maison de campagne à Paris, mais pas seulement. 2000 familles uniquement fréquentent ces lieux. Ça va Patrick ? Un cercle restreint qui permet donc à Claude de se faire de nouvelles relations en toute décontraction. Ce commandant de bord pourrait jouer ailleurs, mais ici il est assuré d'évoluer en bonne compagnie. Il y a beaucoup de professions libérales du monde de l'entreprise, donc c'est quand même assez sympa d'avoir une ouverture sur tout ce milieu. Nouer des contacts, élargir son réseau et parfois faire des affaires entre deux sets, c'est aussi cela qu'offre la carte d'un club sélect. Un privilège qui lui n'a pas de prix. Du prestigieux cercle parisien au club sportif chic, la France compte une vingtaine d'îlots mondains hyper sélect. Officiellement, on y partage la passion du sport, de la chasse ou du bon vin. Mais ce sont aussi des cénacles où les affaires se nouent et les carrières s'accélèrent. Un univers quasi clandestin qui déteste toute forme de publicité et pour cause. Capitaine d'industrie, baron de la finance politique, beaucoup sont friands de ses privilèges en terre républicaine. Une tradition qui nous vient de la très monarchique Angleterre où, à partir du 18e, les aristocrates bâtissent de vrais QG au cœur de Londres. La France, elle, adopte cette mode un siècle plus tard à une période où la bourgeoisie est saisie d'une anglomanie galopante. Les années passent et rien ne semble vraiment changer. Alors nous avons voulu savoir ce qui se cachait réellement derrière ces palissades et ces murs épais. Qui sont ceux qui y ont leurs entrées ? Comment fonctionnent ces vénérables institutions ? Et pourquoi est-ce toujours aujourd'hui une clé pour réussir ? Tout commence par une envie, celle de pouvoir, nous aussi, détenir une carte de club. Pour obtenir le précieux sésame, nous avons choisi le bois de Boulogne. C'est l'un des poumons de Paris, à l'ouest de la ville. Au milieu des centaines d'hectares de bois et de lacs, trois enclaves apparaissent nettement. Le racine, le tir au pigeon et le polo de Paris. Afin de ne pas fausser notre approche, nous optons pour la caméra cachée et nous faisons passer pour un jeune couple désireux de rejoindre ces cercles. Premier essai au tir au pigeon, appelé aussi le cercle du bois de Boulogne. Nous arrivons plutôt confiants au secrétariat, mais nous allons vite déchanter. Il n'y a rien, je n'ai pas de formulaire, je n'ai pas de dépliant, je vous rassure, c'est pas... Parce que c'est vous, c'est comme ça, parce qu'on n'a rien de spécial. Il y a une petite procédure, il y a une espèce de tradition qui fait qu'on vous entre en contact par courrier. Une lettre de motivation et une liste d'attente, moins facile que prévu. Dans certains clubs, on doit parfois patienter jusqu'à 9 ans. Un peu plus loin, c'est le prix qui va nous refroidir. D'accord. Mais ce qui va définitivement nous achever, c'est une procédure commune à ces trois associations. Il faut passer par la procédure du parrainage. Donc connaître déjà deux personnes, elles-mêmes déjà membres. Et ces personnes doivent vous parrainer en fait. C'est, j'allais dire, c'est l'unique condition. Mais sans parrain, de toute façon, ça sert à rien. Sans parrain, ça sert à rien. Merci beaucoup, madame. Parrainage, droit d'entrée, des codes réservés aux seuls initiés. On fait un petit tour ? Sans argent et sans relation, visiblement, impossible d'avoir ces entrées. Si ces clubs sont aussi sélectifs, c'est qu'ils permettent avant tout à des membres triés sur le volet de profiter de lieux d'exception. Et tout est fait pour qu'ils s'y sentent bien, à l'abri du plus grand nombre. En plein coeur du marais, une discrète porte rouge. Derrière cette façade, un des lieux les plus fermés de la capitale, le club de la maison de la chasse et de la nature. Un hôtel particulier de 2500 mètres carrés. Le vicomte de Chonac-Lanzac est le maître des lieux. On répète les règles de fonctionnement. Ici, on ne transige pas avec l'étiquette, veste et cravate obligatoire. Dans ce club dédié à l'art de la chasse, on vient déjeuner entre amis et retrouver un cérémonial vieux de 40 ans. Alors, si vous voulez, c'est une spécificité d'un club par rapport au grand restaurant parisien. C'est que personne en arrivant ici ne va à sa table. Il y a l'intérêt d'un club, c'est qu'on change d'espace dans toutes les séquences du déjeuner ou du dîner. Un peu comme à la maison, finalement, sauf que celle-ci compte des dizaines de pièces, des salons en enfilade et des tableaux de maître, une bibliothèque, des salles voûtées pour de grandes soirées et différentes salles à manger. Le directeur en réserve l'exclusivité à moins de 800 membres, parmi eux, de grands noms. Dassault, Ricard ou Fillon, mais aussi le président de Boeing France et celui du Sénat, ou encore un tout nouveau ministre qui vient de faire acte de candidature. Luxe, politique et fortunes industrielles, un condensé de pouvoirs réunis en un même club. Pour les rejoindre, il ne suffit pas d'être un passionné de chasse. Ici, ce sont des profils bien particuliers que l'on recherche. Jacques-François de Chonac est un homme courtisé. Il reçoit une cinquantaine de candidatures par an, mais les places sont chères. Ce matin-là, 5 postulants sont en lice. Cet ancien chasseur de tête s'est parfaitement ciblé la future recrue idéale. Exemple avec ce dossier. C'est quelqu'un qu'on peut classer dans la jeune puisqu'il a 33 ans et qui est effectivement un garçon en devenir. Je vois qu'il est dans une activité intéressante, le conseil, chez Liane Zandé, et qu'il est directeur d'un département des grands comptes. Jeune et déjà une bonne situation professionnelle de bon point. Mais ce que le directeur examine tout particulièrement, ce sont les deux dernières pages, le fameux parrainage. Amis sérieux, chasseurs passionnés, hommes raffinés et attentifs. Charles sera une excellente recrue pour notre club. Il n'a pas besoin d'être très détaillé, en quelques mots on dit l'essentiel. Quelques lignes qui font toute la différence. Car l'esprit d'un club select repose sur cette cooptation. La qualité de la référence est très importante, la qualité de celui qui donne les références. Et donc, généralement, on n'adoube que des gens qui vous ressemblent. Préserver un monde à part par une sélection draconienne, un filtre totalement assumé par monsieur de Chonac. On explique aux jeunes que tout le monde égale tout le monde. C'est pas vrai. Et la société, la vie professionnelle, la vie affective, la vie amicale et la vie sociale montrent que nous sommes en permanence en compétition et dans un exercice de sélection. Le club est un exercice comme un autre. Si beaucoup cherchent à pénétrer ce milieu, c'est que cela permet de faire partie des gens qui comptent. Une occasion à ne pas manquer. Soit tu le rappelles, soit on s'organise un café avec lui cette semaine. Vladimir Kofman-Turkestansky est l'un des plus jeunes membres du club. Ce patron d'à peine 34 ans dirige déjà plusieurs entreprises dans l'événementiel et le négoce de vin. Aujourd'hui, c'est une grande première. Il est invité au déjeuner mensuel. Un rendez-vous qu'il est de bon ton d'honorer quand on veut tisser des liens solides avec les membres éminents de cette maison. Alors il n'oublie pas de revêtir l'uniforme. Alors là, il faut que je mette une cravate. C'est de coutume ici. C'est bien vu. Et tous les membres doivent mettre une cravate quand ils arrivent au club de la maison de la chasse. C'est le moment propice pour faire de nouvelles rencontres dans un espace feutré et privé. Le jeune homme ne connaît pas grand monde, mais monsieur Tchonac va rapidement le mettre à l'aise et en avant. Il lui présente Renaud Denoy de Saint-Marc. Cela ne vous dit rien ? C'est pourtant l'un des sages du conseil constitutionnel, une des plus hautes fonctions de la République. Je vous présente notre ami Vladimir Kaufman. L'air de rien, le directeur vient de lui mettre le pied à l'étrier. Ça s'est présenté à cheval. A 13 heures pile, le signal est donné. Invariablement, depuis 40 ans, des gentlemen gravissent cet escalier. Vladimir suit avec une certaine fierté les pas de ses semblables. Des membres qui vont rapidement le reconnaître comme l'un des leurs, jusqu'à lui offrir même la place d'honneur à la droite du président. Ah bon, les vins des Languedoc ? Vous avez bien besoin, celle-là. Une place de choix pour écouter les récits de chasse. En Afrique, par exemple, pour ce grand notaire parisien. Quand on tire à un animal genre le léopard, lion, il y a une fête. J'espère que la prochaine table d'hôte, on aura un cuisson de lion. Mais si la chasse fédère le groupe, elle est surtout un prétexte pour fréquenter un lieu où le savoir-vivre est de rigueur. Où les gens savent apprécier un service à la française. Où l'on partage les mêmes valeurs. Bref, un lieu où l'on peut cultiver l'entre-soi, loin du brouhaha. C'est une réserve et on est au calme. Vous l'avez vu, il n'y a personne autour. Donc c'est un moment un peu privilégié où on fait la rencontre. On voit beaucoup de monde, il faut garder un peu le sens des priorités. Et ici, on est sûr de voir des gens de qualité. Et pour que les membres n'aient à se préoccuper que de leur conversation, deux maîtres d'hôtel assurent leur service en toute discrétion. Un confort qui coûte cher, tout comme le reste du personnel et des prestations délivrées ici. Deux cuisiniers, des équipes de ménage, une hôtesse d'accueil et un caviste, des secrétaires. Mais aussi un bar, une lingerie, un atelier de réparation ou encore un parking à entretenir. Sans parler de l'hôtel particulier qu'il a fallu entièrement rénover. Chaque année, la direction doit trouver 1,5 million d'euros pour payer les frais. Or, les 1000 euros de cotisations par membres et parents n'en couvrent qu'un tiers. Augmenter le montant, impensable. Tripler le nombre d'adhérents, inimaginable. L'idée, c'est pas d'ouvrir les vades pour avoir le maximum de membres. Parce que la difficulté, c'est de garder son identité. Alors le Vicomte doit trouver le reste des fonds ailleurs. Cet après-midi-là, des femmes et des hommes sans cravate dans le hall. Ce ne sont pas des visiteurs du musée voisin égaré, mais des représentants d'une maison de luxe parisienne. C'est des gens qui viennent faire un repérage pour une manifestation où ils privatisent la maison pour une opération institutionnelle pour eux. Avec cette soirée pour 200 personnes, c'est 25 000 euros en plus pour le club. Mais pour s'en sortir, le directeur doit surtout pousser les membres à la consommation. Les convaincre de venir plus souvent déjeuner, repas qu'il facture en plus des cotisations. Des maîtres d'hôtel ont été appelés ou pas ? Oui, allez-y. Alors, quand il réunit son équipe, il insiste sur tous les détails, comme avec ses cuisiniers dont il étudie la prochaine carte. Le directeur en profite pour leur rappeler une règle de base. Ce qui est très important, il faut bien l'intégrer, c'est qu'on fasse, une fois qu'on a adopté un plat, qu'il soit toujours le même pour que les membres qui ont plaisir à l'avoir dégusté puissent le recommander et qu'ils aient toujours le même. Ce ne soit pas une variation approximative sur ce qu'ils ont mangé la première fois. S'il est aussi pointilleux, c'est qu'il connaît ses rivaux. Nous sommes aujourd'hui confrontés à la concurrence de la restauration classique. Notre idée, c'est de fidéliser le maximum nos membres avec plein de petits détails qui font que les gens savent qu'ils sont ailleurs que dans un restaurant. Donc, il faut créer l'addiction. Les rendre accro pour faire rentrer de l'argent, mais surtout pour assurer la réputation du club. Car aujourd'hui, les cercles selects sont tous en compétition, tous confrontés au même problème, continuer à rayonner malgré les années qui passent. Faire parler d'eux, attirer les meilleurs, quitte à devoir déployer d'importants moyens. Thomas Herrmann est le secrétaire général du cercle MBC. Ici, pas d'hôtel particulier, mais une adresse prestigieuse, les Champs-Elysées. Au restaurant Le Fouquet's, le nouveau QG de ce club. Bonjour Sandra. Comment vas-tu ? Ici, quand l'un de ses membres réserve une table, il a droit à certains privilèges. Déjeuner dans la partie la plus recherchée, la galerie Georges V, et avoir un rond de serviettes en argent gravé à son nom. Cette personne qui est là est membre, il y a d'autres rondes serviettes là, cette personne également est membre. Un traitement de faveur, tout comme le menu qu'on leur sert. Donc on ne sert pas la carte normale aux membres du MBC, mais une carte spéciale pour eux. Disposer 24 heures sur 24 d'une cantine de luxe, une idée héritée des fondateurs dans les années 60. Paul Dupuis, patron de presse. Jean Pognatowski, directeur du magazine Vogue. André Pierre Tarbesse, l'un des plus gros carnets d'adresse de l'époque. Et enfin Patrick Guérin Hermès, de la maison de luxe. Des patrons des 30 glorieuses qui avaient fondé un club pour le tout pari des affaires. Le Maxims Business Club. 40 ans plus tard, l'adresse a changé, mais pas le pédigré nécessaire pour la fréquenter. Chef d'entreprise respecté, grand antiquaire ou riche banquier, bref, tout sauf du menu fretin. Bonjour. Mais pour que ces hommes et ces femmes d'influence fréquentent son club et pas un autre, Thomas doit offrir beaucoup plus qu'une simple table. Ce salarié du club doit en permanence créer l'événement. Trouver les meilleures places de théâtre. Ah oui, donc ça va peut être passer à 100 du coup. Rencontrer de jeunes artistes pour les collectionneurs du cercle, mais aussi organiser la prochaine régate ou la future coupe de polo. Cela peut paraître anecdotique, mais en réalité, il en va de la survie du MBC. Car si Thomas n'arrive plus à intéresser ses membres, ils délaisseront le cercle. Et si le cercle se réduit, le réseau aussi. Or, c'est précisément ce que viennent rechercher les adhérents dans toutes ces activités. Dans moins d'une heure, une centaine d'entre eux se réunit pour un déjeuner débat au Fouquet's, comme tous les mois. Thomas est un peu tendu. Je préfère assurer. Il ne doit pas commettre d'un père. La table de caisse-arête. Eux, je ne peux pas les mettre. Ça n'ira pas du tout avec la table. C'est des gens plus âgés. Non, ça n'ira pas du tout avec cette table qui est une table très, très business. Tout l'enjeu est de placer les bonnes personnes les unes à côté des autres. Et cela se joue souvent sur leur situation professionnelle. C'est une table de gens tous très actifs. Et donc, je ne peux pas mettre deux personnes qui sont des administrateurs beaucoup plus posés avec. Ça n'aurait pas de sens. Ils ne s'amuseraient pas. Enfin, ça ne va pas ensemble. Car au MBC, le but est clairement affiché. Rencontrer des gens qui sont dans les affaires. En 18, c'est ça ? Ah, carré. Tu connais, Fabien. Là, une avocate parisienne retrouve la présidente d'un grand cabinet de gestion. Plus loin, la responsable du secteur luxe de la BNP, Papote, avec un conseiller du groupe LVMH. Mais il y a aussi le président d'un fonds d'investissement, la directrice juridique d'un groupe aéronautique ou encore l'ambassadeur de Monaco. Mais est-il admis de jouer sur les deux tableaux ? Ces relations mondaines peuvent-elles être aussi utiles dans les affaires ? On ne parle pas forcément des finances sur le moment. Mais comme on se connaît, s'il le faut, on n'en parle ailleurs. Ça vous est arrivé ? Pas sur place, non, jamais. Mais après ? Après, oui, c'est normal. Se retrouver après pour faire des affaires, rien de plus facile. Ils n'ont qu'à ouvrir leur annuaire. On y retrouve tous les renseignements sur chacun. Quand un nouveau membre est admis, il étoffe automatiquement son réseau de plusieurs centaines de contacts. Ce qui peut s'avérer très utile. Donc ici, par exemple, sur le 1re étage, c'est tous nos produits. Mélissa Regan de Vosgel a décidé de se lancer dans la chaussure de luxe. Sa collection occupe une étagère de ce grand magasin. Donc, ceci, c'est Voschka, Bianchi, Ferra. Cette franco-américaine est entrée au MBC il y a peu. En jeune femme d'affaires, elle sait combien le réseau est décisif pour avancer dans la vie. Sa marque n'a que deux ans, mais elle espère pouvoir ouvrir dans quelque temps son propre magasin. Elle a rendez-vous dans cet hôtel avec une autre membre du MBC. C'est le club qui leur a soufflé l'opportunité de cette rencontre. Elisabeth Doshi est à la tête d'un fonds d'investissement. Elle est toujours à l'affût de nouveaux talents. C'est la 1re fois que les 2 femmes se retrouvent en dehors du cercle. L'occasion de faire plus ample connaissance. Notre styliste est en train de faire des croquis pour le client final. Ce sont des modèles sur mesure ou vous avez des modèles ou il y a les deux possibilités ? Il y a deux possibilités, mais surtout, c'est une collection qui est constituée par notre styliste. Mais l'ancienne banquière d'affaires pose rapidement des questions plus ciblées. Corners dans les grands magasins et boutiques dédiées ou vous avez des boutiques déjà à votre nom ? Quel chiffre d'affaires vous faites aujourd'hui ? Quel est votre objectif ? Si le café mondain prend des airs d'entretien, c'est que l'investisseuse sonde le profil de Mélissa. Mélissa est quelqu'un d'extrêmement dynamique, qui est américaine. Je trouve que les américaines sont formidables dans les affaires. Pas question de parler d'argent devant la caméra, mais elles ont déjà prévu de se revoir. Et de toute façon, ce premier contact est déjà payant pour Mélissa. Aujourd'hui, je pense que nous, en tant que les jeunes personnes qui débarquent dans leur carrière, c'est une chance énorme d'avoir accès à des gens qui ont déjà réussi. Un accès qu'elle n'aurait jamais obtenu sans appartenir au MBC. C'est vrai que quelqu'un qui m'appelle comme ça, si je suis très occupée, il n'y a aucune chance qu'elle puisse me parler. Si j'ai du temps, peut-être mon assistante écoutera le motif du rendez-vous demandé. Si il y a une introduction quelconque, j'écoute plus volontiers, c'est normal. Elle s'était poliment serrée la main en arrivant. Elle s'appelle par leur prénom et s'embrasse en repartant. Le club, un atout inestimable qui permet d'obtenir de précieux coups de pouce dans sa vie professionnelle. Vladimir aussi l'a bien compris. Vous n'avez pas été en béril le lendemain ? Même si c'est sur la pointe des pieds, on finit aussi par reconnaître ici que le cercle est une clé pour gagner du temps. On mélange un peu de professionnel, un peu de hobby. Et c'est effectivement une manière agréable de conclure ou des affaires ou des arrangements. C'était effectivement très porteur. Vladimir va rapidement mettre en pratique cet enseignement. Il vient de racheter une revue spécialisée dans le vin et souhaite la faire connaître. Alors, j'ai vu que vous aviez différentes revues un peu ciblées au club. Est-ce que je peux vous remettre quelques revues ? C'est la revue que je viens de reprendre, qui est une revue sur l'économie du vin. Je vous en laisse quelques-unes. Il espère bien doubler le nombre d'abonnés en deux ans. On peut en prendre un, le consulter et éventuellement s'abonner. Absolument. Très bien. Très bien. Merci. Merci de votre accueil. Monsieur. Ah oui, effectivement, c'est un coup de pouce, mais c'est l'intérêt des cercles, c'est de pouvoir aider, puisqu'il y a eu ce filtre du barrainage et de l'adoubement, de savoir que ce qui est fait par les membres et de bonne qualité, que ça peut intéresser d'autres membres. Je pense que cette revue a sa place ici et c'est un petit plus, c'est un petit plus. Des petits plus qui s'accumuleront de déjeuner en partie de chasse et qui lui permettront sans doute d'atteindre beaucoup plus vite ses objectifs. Au revoir, madame. Je vous remercie.